Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo budget. On est dimanche soir, pour vous, lundi, lundi soir, pour moi dimanche soir. Je sors de la douche, donc je sais que je ne vais pas ressortir et dépenser, donc je peux clôturer ma semaine. Une semaine banale, il y a du bon, il y a du mauvais, pas vraiment du mauvais. D'ailleurs, ça a été une semaine moyenne. On regarde ça tout de suite, je vous pose dans l'autre sens, et puis on fait le bilan. Voilà, alors, dans mon petit portefeuille, au niveau alimentation, est-ce que vous êtes cadré ? Oui, là c'est mieux. Au niveau alimentation, il y a toujours un peu de ferraille, et il reste 30 euros. Donc j'ai dépensé, alors en ce moment, je ne sais pas, je me questionne beaucoup, et puis, ben, j'utilise uniquement ce dont j'ai vraiment besoin. Donc, ben, j'avais fait plein de fruits, en fruits, j'avais juste des bananes à acheter, j'avais fait le plein la semaine dernière. Donc, du coup, il me reste 30 euros cette semaine. Pour les animaux, il me reste 20 euros. Alors, pour la petite histoire, je suis allée faire des courses à Leclerc, mais à Leclerc, au Sable d'Olonne, et finalement, mes croquettes sont moins chères, là-bas, que ici. Et par contre, la laitière était plus chère. Donc, bon, ça se compense, en fait. En d'hiver, il y a toujours les 70. Je n'ai pas touché en d'hiver. En plus, dans l'alimentation, en fait, il y a 5 euros qui n'appartient pas à l'alimentation, qui aurait pu aller dans les divers, mais à la caisse, je n'avais pas envie de... J'avais que des billets de 50 au départ, et je n'avais pas envie de toucher à tout le reste. Donc, j'ai laissé comme ça, je l'ai fait passer sur l'alimentation, vu que de toute façon, il restait de l'argent. Alors, en essence, eh bien, croyez-moi, si vous voulez, mais je ne suis pas allée mettre de l'essence cette semaine. Donc, les 20 euros, ils y sont toujours. Par contre, je le doublerai tout à l'heure, parce que je vais faire le plein, et pour le coup, j'en aurai pour plus. Entretien hygiène, il n'y a plus rien depuis la semaine dernière. Loisir resto, je suis sortie. Je suis sortie, oui, j'ai bu un verre avec des amis, et puis, je me suis acheté de quoi pique-niquer. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, j'avais acheté une petite fougasse pour pique-niquer avec les chiens. En fait, j'en avais acheté deux, j'avais pris deux menus d'un coup, parce que je pensais y aller mercredi, et puis mercredi, en fait, il y avait tellement de vent que je ne pouvais pas aller pique-niquer, parce que dans les bois, c'était complet. Oh, il est jeûne, il y a une petite fleur derrière. Dans les bois, il y a toujours plein de monde le mercredi, donc je n'y vais pas, et sur le bord de l'océan, comme je voulais dire, il y avait trop de vent. Et manger du sable en même temps, ça ne m'intéressait pas. Donc, du coup, j'ai mangé à la maison. Mais si j'avais su, voilà, moralité de l'histoire, il vaut mieux acheter au jour le jour que de prendre d'avance, parce que j'aurais pu économiser un peu si j'en avais pris qu'un. Mais il reste quand même 20 euros. En vétérinaire, on n'a toujours rien touché, même si Jersey, en ce moment, en re-belote, il n'est pas trop trop en forme. Moi, il y a un gros papier dedans, et il n'y a plus rien. J'ai pris les 20 euros qu'il y avait. Ah ben oui, c'est la monnaie que j'ai mis dedans. Il y a un euro et des brouettes. Je me suis acheté un livre, d'ailleurs, que j'ai presque fini. J'ai passé mon week-end quasiment à lire, tellement il était bien. Donc, ben, voilà, c'est ce que je vous disais. C'est une semaine plutôt pas mal. Il y a des petits extras, mais il y a aussi des économies. Je suis assez fière de moi. Pour cette dernière semaine d'octobre, on va compléter. Donc, j'ai 30, je vais rajouter juste 20 en alimentation. Donc, quand je vois tout ce qu'il y a encore dans la pochette, et vous vous rappelez que j'avais diminué mon budget alimentation. Alors, je n'ai pas acheté de légumes. C'est peut-être la seule chose que j'aurais pu acheter, que j'achèterais peut-être cette semaine. Je n'ai pas acheté de légumes. Je n'avais pas envie de les acheter en grande surface. Et puis, je n'ai pas eu l'occasion d'aller au Verger Vendéen, même si j'aurais pu aussi faire un to-go-to-go. Alors, je suis un peu mitigée avec un to-go-to-go et la ferme parce que les légumes ne sont effectivement pas chers, pas chers du tout. Ce qui m'ennuie, c'est que du coup, l'essence est chère parce que je me dis, est-ce qu'il vaut mieux aller acheter là-bas parce que les légumes ne sont pas chers, en sachant que j'ai quand même 40 km à aller-retour, 20 pour y aller, 20 pour revenir. Et où est-ce que c'est plus intelligent de prendre localement ? Et je me suis dit, maintenant, j'ai envie de faire sur un périmètre où je puisse me déplacer en vélo. Clairement, 20 km en vélo, je ne suis pas encore capable de les faire. Clairement. Même avec un vélo électrique. Donc, du coup, je me dis, voilà. C'est pour ça que je n'y vais plus en ce moment. C'est peut-être dommage d'un côté et de l'autre, ouais, je me dis, quand même, l'empreinte carbone, tout ça. Quand je vous dis que je me questionne beaucoup, en ce moment, c'est ça. Donc, je n'ai pas acheté de légumes, mais je vais au verger. Je prendrai dans leur production puisqu'ils ont deux systèmes. Un système où ils vendent ce qu'eux, ils produisent et un système d'achat-revente. Et du coup, souvent, je prends dans leur production. Je suis sûre que c'est des légumes locaux et de saison. Animaux. Eh bien, je vais rajouter 30 euros. Surtout que là, je n'ai plus de couches. Topaz a bien économisé ses couches. D'habitude, je dois racheter le paquet de là tout de suite. Et là, non. Je viens juste d'entamer la deuxième partie des 50 dernières, en fait. Et donc, je suis assez contente. Elle devient de plus en plus propre. Même si, quelque part, je peux dire qu'elle est propre si elle va sur ses couches. Mais, je veux dire, elle se retient plus pour aller dehors. Donc, voilà. Alors, par contre, cette petite chipie, elle devient un peu agressive avec sa maîtresse. Et ça, c'est moins bien. Donc, Animaux 50. Ben, d'hiver, je ne touche pas. Je laisse les 70 qu'il y a. Je crois que c'est 70. Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus si j'ai tout mis dedans ou si... Ouais, c'est 70. Normalement, j'avais mis que ça. Je n'ai pas pris mon cahier. Donc, du coup, oui, c'est ça. Normalement, il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Donc, c'était 70. Ben, je n'ai pas acheté encore les caisses que je veux acheter. Mais ça, ça ne saurait tarder. Peut-être cette semaine, je ne sais pas. Alors, en essence, je vais mettre 20 euros. Hop. Ce qui devrait faire 40 euros. Pour faire le plein, j'en suis à la moitié ou un peu moins de la moitié, je ne me rappelle plus. Donc, hop, voilà, 40 euros. Je ferai le plein demain matin ou dans la semaine, suivant mon avance. Entretien, hygiène, je ne rajoute rien. Loisirs, resto, eh bien, je vais rajouter 30 euros. 30 euros. Soyons fous. Un 30 euros pour finir ce mois d'octobre. Ça me paraît bien. Même si je prends les 50 euros cette semaine, il me restera quand même 20 euros d'économie. Et celui-là, c'est pareil. C'est comme celui d'alimentation. Je l'avais réduit. Donc, je suis contente aussi qu'il reste de l'argent dessus. Et puis, pour moi, ça m'ennuie parce que je n'ai qu'un billet de 50. Ça, c'est le problème quand on n'a pas... Eh bien, attendez, ce que je vais faire, je vais mettre 50 en loisirs resto. Mais avec le billet, voilà, hop, avec un gros billet. Et puis, je vais me mettre 20 euros pour moi. Pour cette semaine, on ne sait jamais si je retrouvais un des livres de l'auteur qui est vraiment intéressant. Et voilà, hop. Oui, pour que j'ai presque mangé le livre. C'est qu'il était vraiment... J'ai appris plein de choses. Alors, ce n'est pas un roman. C'est un livre pratique. J'ai... Hop, voilà. Bon, ben, les amis, ça va être une courte vidéo. Voilà, on est presque fin octobre. C'est la dernière semaine. Pas de billet de 5, cette semaine. C'est bête, hein ? Ça, ça me manque, par contre. J'aime bien quand il y a des billets de 5. J'ai plein de choses à acheter pour les animaux. Donc, je sais d'avance que ce sera pour eux. Les billets de 5 et les pièces de 2. Après, je verrai ce que je ferai avec. J'ai quand même une petite pièce de 2 que je remettrai dans l'intérieur. Ça, ça va être ma petite monnaie pour le pain et... et le distributeur et tout ça. Hop. Voilà. Et donc, ma petite pièce de 2. J'ai un stylo, là ? Ouais, j'ai un stylo. Alors. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, on en est où ? En octobre, on est le 23, je crois. 22 ou 23 ? Non, ça doit être 23, dimanche 23. 23, 10. J'ai mis une pièce. 2 euros. Et donc, ça me fait 66 euros. Voilà. J'ai 66 euros en pièce de 2. Ça monte tout doucement. Ça monte tout doucement. Là, je ne sais pas quand est-ce que je vais les prendre. J'ai 66 euros en pièce de 2 et 130 en billet de 5. Et... Ouais, j'ai pas mal de choses à racheter. J'ai... J'ai Topaz qui m'a mangé les laisses. Donc, il faudrait que je rachète des laisses. Ouais, je lui rachète un collier parce que le sien commence à être un peu juste. Je voudrais lui acheter, vous savez, les paniers anti-stress. Parce que là, elle dort dans celui de Socrate. Mais elle essaie de l'écarter parce que, bien, forcément, elle est trop grande pour lui. Bon, il y a plusieurs choses comme ça qu'il faut. Il faut que je leur rachète surtout si je peux partir dans ma famille. Si mes vacances sont maintenues. Parce que je suis toujours... Normalement, elles sont accordées, mais pas forcément. Si ils ont besoin, il faudra que je revienne. Si elles sont maintenues, je vais les emmener dans la famille. Et il faut que j'achète des ceintures pour les maintenir, surtout elles. En voiture, c'est un vrai démon. Donc, voilà. Et bien sur ce, on a fait le tour. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo budget. Lundi prochain pour la vidéo budget. Vous avez deux vidéos recettes. Je crois que c'est des recettes anti-gaspi qui vont revenir mercredi et samedi. Vous savez que les vidéos recettes sont faites d'avance. Pas les vidéos budget, forcément, puisque je ne peux pas savoir d'avance ce que va être mon budget. Mais les vidéos recettes sont faites d'avance. Ce qui m'arrange bien, parce qu'on a de plus en plus de travail. Enfin, on va avoir de plus en plus de travail au travail. Donc, du coup, j'aurais eu moins de temps pour vous en faire. Et puis, sur ce, comme d'habitude, si vous aimez les vidéos où on parle budget, si vous aimez les recettes petit budget, il va y avoir d'autres vidéos un peu plus de blabla peut-être ou de remise en question. J'ai envie de reprendre une vie plus slow, plus slow life, comme on dit. J'ai mon oeil tout rouge, toi, mon chien. J'ai mon gervé. Et puis, voilà. Un petit pouce bleu pour m'encourager, toujours. Ça me fait énormément plaisir. Merci aux derniers abonnés. Ça, c'est pareil. À chaque fois que je vois que ça monte, forcément, ça me fait chaud au cœur. Merci. Merci pour vos commentaires. Ça, c'est pareil. J'adore papoter. Le matin, c'est la première chose que je fais. Vous savez, le film McRyan, vous avez un message. Moi, c'est tout à fait ça. Le matin, je regarde si j'ai un petit message, des petits commentaires, positifs ou négatifs. Tout est bon à prendre. Et puis, bien sûr, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye.